Vous avez sans doute déjà vu une guêpe, une petite guêpe qui faisait du surplace. Et bien c'était sans doute un cirfe. Donc voilà, je vais vous présenter une vidéo sur le cirfe à ceinture précisément. Donc le cirfe à ceinture, c'est en fait c'est une sorte de mouffe, un type d'air précisément. C'est l'ordre des mouches, des moustiques. Et donc c'est pas du tout une guêpe. Mais sauf qu'il limite la guêpe. Parce que la guêpe, elle pique, mais lui, il ne pique pas. Alors du coup, s'il limite la guêpe, les prédateurs, ils vont croire que c'est une guêpe et du coup ils vont pas le manger. Et donc il limite la guêpe, mais sauf que son déguisement est raté. Complètement raté. Pourquoi ? Bah parce qu'en fait, il oublie déjà un état prisé mondial, c'est la taille de guêpe que les guêpes ont entre le thorax et l'abdomen. Et puis, lui, il a des antennes très courtes. Et puis il a aussi des seins sur l'abdomen qui ne sont pas du tout les mêmes que les guêpes. Et il butine le nectar lorsqu'il est adulte. Sauf que sa larve, et bien sa larve, elle mange des pucerons. Et c'est pour ça que le cirfe, c'est un super ami très apprécié des jardiniers. Mais il faut savoir qu'il y a plusieurs espèces de cirfe, même beaucoup en fait. Par exemple, le cirfe porte-plume, voilà celui-là. Donc, le cirfe à ceinture, il a des ceintures sur l'abdomen, en fait, qui sont comme des bandes en fait. Et en dessous de ces ceintures, il y a une paire de moustaches, à chaque fois en dessous des ceintures. Et lui et ses collègues cirfe, ils sont des as du vol, des pilotes hors pair. Et ils pratiquent le sur place fréquemment, pour observer autour avec leurs gros yeux à facettes. Bon, moi j'espère que cette vidéo vous aura plu.